Comme quoi les incinérateurs, maintenant, ne pollueraient plus. Les pollutions étaient divisées par un facteur de 10 à 100. Grosso modo, il n'y a plus de soucis sanitaires. Donc là, on n'est absolument pas du tout d'accord. Les normes n'ont pas changé depuis 2002. Les contrôles obligatoires pour les molécules les plus toxiques, c'est deux fois huit heures dans l'année. Avec un bureau d'études payé par l'exploitant qui avertit de sa visite. Alors, je peux vous dire que les jours où le contrôle est fait, c'est vrai que l'incinérateur marche tip-top. D'abord, mon avis personnel, c'est que sur le fond du dossier technique, comme tous les hommes politiques, il ne connaît pas grand-chose. Sur l'aspect un peu plus politique des choses, la fondation de Nicolas Hulot, on sait qu'elle a été sponsorisée par Veolia, EDF. Son émission avait été fabriquée par Rone Poulenc. Malheureusement, je pense qu'il n'est pas complètement libre de ses opinions. Donc, il essaie d'avoir une position mi-chèvre, mi-chou. Sous-titrage Société Radio-Canada